De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Pourtant c'est facile de manger trois produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah, vous allez me dire mon café au lait, mon chocolat au lait, mon tata au lait. Non, non, non. Nous sommes les seuls mammifères adultes, figurez-vous, à boire du lait. Et où on vous dit oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein, de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%, c'est pas chouïa, c'est pas vrai. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode, cette deuxième vidéo de cette série que je viens de lancer, Prends soin de ton temple. Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu et chrétien d'en prendre soin, notamment par l'alimentation. Aujourd'hui, nous allons poser cette deuxième vidéo en parlant d'un produit qui est un produit de consommation vraiment très courante, mais qui, vous allez voir, est malheureusement un produit aussi qui fait des ravages dans le corps humain. Je vous donnerai également un témoignage que j'ai pu avoir par un membre de ma famille qui a consommé ce produit de façon, on va dire, excessive pendant plusieurs années et qui a malheureusement récolté une maladie grave quelques années plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler du lait, en particulier le lait de vache. Le lait de vache, je vous ai bien sûr préparé quelques témoignages du professeur cancérologue et chirurgien Henri Joyeux. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de recherches en cancérologie, mais aussi en nutrition. Et en fait, le lait d'aujourd'hui, le problème, c'est que, vous allez le voir, il n'est plus bouilli. Il est tout simplement préparé à UHT, donc ultra haute température. Donc, on le fait monter en température à 150 degrés pendant 3-4 secondes. Donc, ça va tuer tout ce qui est microbes, germes et bactéries. Mais par contre, ça ne va pas venir casser les molécules de facteurs de croissance qu'on peut retrouver dans le lait et qui sont à la base des molécules conçues pour un animal qui prend plus de 300 kg sur la première année. Donc, déjà, ça, c'était un très, très gros problème parce que ces facteurs de croissance sont une action dans le corps humain qui est tout simplement dévastatrice. Et il faut savoir que le lait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont sorties et ça provoque vraiment pas mal de choses, notamment des cancers du sein, de l'ostéoporose, des cancers de la prostate pour l'homme et apparemment également certaines maladies comme la maladie de Crohn. Voilà, donc je vais vous laisser déjà écouter ce témoignage de ce grand professeur. Vous allez pouvoir voir quelque chose. Et ensuite, on va se retrouver donc juste après pour parler un petit peu de tout ça. Vous allez voir, il y a quand même des choses assez surprenantes. Bon visionnage et à tout de suite. Chirurgien, cancérologue, il se bat depuis des années pour lutter contre ce fléau national. Sa recette tient en trois mots, manger mieux et meilleur. La meilleure manière de ne pas développer un cancer, c'est de faire de la prévention. Tout à fait. Un cancer sur deux, on retrouve de mauvaises habitudes alimentaires. Ce qui veut dire qu'il faut connaître quels sont ces mauvaises pour passer aux bonnes. Et les Français sont en train de s'en rendre compte, mais il faut faire attention que ça ne soit pas simplement, si vous voulez, lié à l'argent. Ça, c'est un point capital. Il faut que tout le monde puisse avoir accès au changement des habitudes alimentaires. Vous avez le lactose qui est dans les produits laitiers. Alors, on vous dit, mais non, c'est nécessaire pour éviter l'ostéoporose. Oui, c'est bon le lait, on dit. Oui, il faut éviter l'ostéoporose parce que vous allez tous finir en poussière. De toute façon, ça c'est sûr. Mais en réalité, il y a trop de calcium dans le produit qui s'appelle le lait de la vache. Car il ne faut pas oublier que le lait de la vache, il est pour son veau. Ah, vous allez me dire, mon café au lait, mon chocolat au lait, mon tata au lait. Non, non, non. Nous sommes les seuls mammifères adultes, figurez-vous, à boire du lait. Avez-vous vu une vache boire du lait ? Vous comprenez ? C'est plein de lactose. Et c'est plein de quoi ? De facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance, docteur ? Ah, mais les facteurs de croissance, je vais vous expliquer. C'est très intéressant à expliquer. Figurez-vous que dans le lait de la maman, pour son bébé, eh bien, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Vous êtes d'accord ? Le bébé, un an après, il parle, il reconnaît Hollande, Sarkozy, les autres, il n'y a aucun problème. Il reconnaît papa, maman, il commence à parler, à jouer, il sait le bleu, le rouge, il joue, etc. Il est intelligent, il commence à peine à marcher, il a un an. Par contre, le veau, lui, un an plus tard, il pèse déjà 365 kilos de plus par rapport à son poids de naissance. Il court, déjà. Il a pu être allaité par sa mère, bien qu'aujourd'hui, on ne le lui donne plus. Le lait de sa mère, il est pour nous. Parce qu'il faut savoir que dans le lait de la vache, pour son petit, il y a des facteurs de croissance. Pour un animal qui va prendre 365 kilos, ces facteurs de croissance, c'est quoi ? Trois facteurs de croissance. Alors que dans le lait de la maman, pour son petit enfant humain, il y en a sept pour le cerveau, sept facteurs neurotrophiques. Et dans le lait de la vache, pour son petit, le veau, il n'y en a que trois. Trois, un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur growth croissance, facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, de l'enveloppe. Le deuxième, il s'appelle transformin growth factor, facteur de croissance qui transforme, transforme les articulations, les muscles, les tendons de l'animal. Et Dieu sait qu'il est costaud. Et le troisième, c'est insulin growth factor, c'est-à-dire facteur de croissance de l'insuline, c'est-à-dire insuline pancréas, tube digestif. Or ces facteurs de croissance, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour cet animal-là qui est volumineux. Or le problème, c'est qu'autrefois, quand ma propre maman faisait bouillir le lait, quand mon père allait chercher le lait chez le vachet, et qu'il rentrait après nous avoir amenés à l'école, à la maison, on faisait bouillir le lait. Il y avait la couche épaisse. Et cette couche épaisse, c'était quoi ? C'était les facteurs de croissance qui, en termes physiques, étaient floculés, c'est-à-dire qui n'étaient plus actifs. Il faut savoir que la formule chimique d'un facteur de croissance, ce sont des ponts d'isulfure. Vous allez imaginer que ça, c'est une molécule de soufre, et ça, c'en est une autre. Un pont, c'est ce qui relie les deux. Eh bien, dans le TGF, le transformeux grand facteur, vous en avez 9 ponts. Et pour détruire 9 ponts d'isulfure, désolé, il faut faire bouillir le lait. Or, aujourd'hui, on ne le fait plus bouillir. Il passe à quoi ? 98% des 24 milliards de litres de lait passent à ultra-haute température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 135 à 140 degrés, 4 secondes, 3 secondes. Ça, c'est intéressant, parce que vous détruisez les germes, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance. Ils sont solides. J'ai donc fait au nom de Famille de France une saisine au niveau de l'Agence française de sécurité des aliments, qui a changé de nom. Il ne s'appelle plus AFSA, mais ANSES. Et j'ai obtenu 2 ans et demi pour avoir les résultats, et pour me donner un polycopié de 98 pages que j'ai regardé d'une manière extrêmement détaillée. Et où on vous dit, oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein et de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%. Non, ce n'est pas chouïa, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup. Moi, je ne veux pas avoir un cancer de la prostate. Je ne veux pas que ma femme ait un cancer du sein. Je ne veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas. Je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes, aujourd'hui, sont liées à deux choses. Les excès de produits laitiers d'animaux trop grands. Parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qu'ils font consommer. Or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Le calcium qu'il y a dans le lait de la vache, vous en avez quatre fois trop pour nous ? Quatre fois trop. Le lait de la maman contient du calcium, bien sûr, suffisamment pour le bébé. Quatre fois moins que le lait de la vache. Ce qui est normal, puisque le petit humain, il va prendre 5 kilos en une année, alors que l'autre, il en prend 3,65. Donc, il est normal qu'il y ait beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne prenez pas assez de calcium, que vous allez avoir de l'ostéoporose, vous finirez en poussière, ce qui est d'abord certain. Certains, on finira tous en poussière. Mais on vous fait croire que plus vous allez en consommer, et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. Combien Jean Rostand avait raison. Et Jean Rostand, il disait, il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Et vous comprenez pourquoi, moi je préfère aller au resto qu'à l'hosto. Je vous remercie. Voilà donc pour le lait. Bon voilà, on a pu voir dans ce témoignage que c'est vraiment très très clair. Les facteurs de croissance ne sont pas du tout bons pour le corps humain. Alors je ne sais pas si le fait de bouillir le lait que l'on peut trouver dans le magasin, et de le consommer comme ça, viendrait à nouveau détruire ces facteurs de croissance. Très probablement oui. Mais moi personnellement, je n'ai même plus envie de prendre de risque à boire du lait de vache. Parce qu'en fait, comme le professeur l'explique très très bien, nous sommes les seuls mammifères, les seuls êtres sur cette planète qui continuons à consommer du lait à l'âge adulte. Donc c'est tout simplement hallucinant et contre nature. Donc bon, pour éviter de dire, voilà je vais me priver totalement du lait, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ancré dans nos coutumes et nos mœurs, j'ai envie de dire, voilà moi j'ai trouvé des alternatives de consommer par exemple du lait de chèvre ou du lait de brebis. Qui était un lait qui a un goût un peu plus fort, mais qui est aussi beaucoup plus coûteux. Mais par contre, là, on peut continuer à boire ce lait là, parce que ce lait là, au niveau du poids, on est similaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez la parole de Dieu, la Bible, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les Hébreux, tous les gens dans l'ancien temps ne consommaient jamais du lait de vache. C'est une méthode qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, avant, les gens consommaient du lait de chèvre, du lait de brebis. C'est pour ça qu'ils avaient leur troupeau avec eux. Donc là aussi, il y a une inversion du naturel pour passer dans l'artificiel. Et en fait, cette chose là apporte tout simplement un côté néfaste et négatif pour le corps. C'est comme les excès, comme on a pu voir dans la première vidéo, les excès de sucre. Et bien, toutes ces choses là font qu'aujourd'hui, avec la mauvaise alimentation, avec ces mauvaises habitudes alimentaires, et bien, on se retrouve avec des générations où il y a de plus en plus de cancers. Voilà, là, les faits sont là. Le cancer a été multiplié par je ne sais pas combien ces 100 dernières années. Et moi, quand je parle avec des personnes âgées comme ma grand-mère qui a 86 ans, et bien, elle me dit qu'on ne voyait pas tout ça dans le temps. Et dans le temps, en fait, les gens allaient chercher leur lait à la ferme, ils le faisaient bouillir et ils le consommaient, comme ce professeur a d'ailleurs témoigné. Donc les choses étaient, on mangeait beaucoup plus sain, on mangeait moins en quantité, il n'y avait pas de malbouffe, et il y avait automatiquement des gens qui avaient une espérance de vie beaucoup plus importante. Et très récemment, j'ai pu regarder un reportage sur, notamment, une île située en Grèce, où les gens, et bien, mangent beaucoup de cuisine méditerranéenne, donc c'est-à-dire des légumes du soleil, les poivrons, voilà, les courgettes, tous les légumes du jardin, qui sont très très bons pour la santé, mais aussi, voilà, du miel sauvage et de l'huile d'olive, cuisine à l'huile d'olive, avec des oliviers. Et ces gens-là ont une espérance de vie, tenez-vous bien, entre 100 et 110 ans, pour quasiment tous les habitants de l'île. Donc vous voyez que la clé, justement, de cette bonne alimentation, la clé, justement, d'avoir une longévité de vie importante, et bien, c'est prendre soin de son corps, réapprendre à manger, comme j'ai dû réapprendre à boire autre chose que du lait de vache, moi qui en consommais, on va dire, pas excessivement, mais on va dire régulièrement. Mais je dis toujours, vaut mieux réapprendre à manger, que se retrouver malheureusement à 50 ou 60 ans avec une maladie incurable, maladie grave. Je vous donnerai également pas mal de conseils que j'ai pu entendre par des spécialistes à la fin de cette série, des conseils, on va dire, pour améliorer notre santé. Vous allez voir que vraiment, c'est tout simplement incroyable. J'ai pu vraiment apprendre en écoutant des spécialistes de la santé, des médecins, des cancérologues, des choses, tout simplement, que je ne connaissais pas et qui sont tout simplement hallucinantes. Donc on a vu aujourd'hui cette vidéo sur le lait. Alors voilà, comme je vous disais, parfois, il faut réapprendre à manger correctement et le lait de vache ne doit pas faire partie de l'alimentation d'un homme. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on voit vraiment que ce monde est tout simplement corrompu et que le mensonge domine sur vraiment beaucoup de choses à cause de l'argent. C'est toujours à cause de l'argent qu'il y a des mensonges. Vous imaginez qu'il a mis son rapport, a mis deux ans et demi avant d'être renvoyé. Un rapport de 98 pages, comme il explique. Et en fait, dans ce rapport, il explique qu'en fait, ces facteurs de croissance ne sont pas forcément graves. Alors que lui, il montre, il démontre par A plus B, et bien qu'en fait, si, c'est lié clairement à des cancers du sein et de la prostate. Et d'ailleurs, le pays, il ne l'a pas forcément expliqué, mais j'avais entendu un autre reportage qui expliquait clairement que le pays où il y a le plus d'ostéoporose, c'est le pays où il y a le plus de consommation de lait. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les pays, donc, vers la Norvège, Finlande. Je crois que c'est la Norvège. C'est là-bas où il y a le plus d'ostéoporose. Et le témoignage que je voulais vous donner, c'est par rapport à mon parrain, en fait, qui malheureusement était un très très grand consommateur de lait et qui a déclenché une maladie de Crohn à 30-35 ans. Alors, je ne sais pas si le lait a des rapports par rapport à cette maladie. Il faudrait faire quelques recherches. Vous pouvez d'ailleurs faire quelques recherches par vous-même. Mais en tout cas, le lait ne donne pas de bons résultats par rapport à notre santé. De toute façon, c'est clair, c'est évident. Lorsqu'on attend les spécialistes parler du lait, ils sont tous unanimes. En plus dedans, il y a du lactose. Le lactose, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément bon non plus pour la santé. Donc, j'ai envie de dire, le lait est un aliment que moi, personnellement, j'ai banni de mon alimentation, j'ai banni de mon quotidien. Comme je vous dis, je remplace par du lait de chèvre ou parfois, je prends même des laits, par exemple, du lait de soja ou des choses comme ça ou du lait d'avoine, du lait de riz, des choses plus naturelles en fait. Ou tout simplement, quand je veux vraiment un lait animal, je vais boire donc du lait de brebis, du lait de chèvre où là, vraiment, on sait que c'est comestible pour l'homme. Il n'y a pas de problème particulier avec ça. C'est pareil, durant des années, pendant notre jeunesse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était sans arrêt harcelé par des publicités, nous vantant les mérites du lait, le calcium, le ceci, le cela, il fallait boire, boire, boire du lait. On pousse les gens à la consommation du lait, comme on pousse les gens aussi à la consommation de la malbouffe, qu'on peut voir justement partout dans les rues. Et en fait, malheureusement, il faut savoir que ce sont des messages qui viennent s'ancrer dans votre esprit et qui vont vous suggérer des envies, qui vont créer des envies en vous, même plusieurs jours après. Votre cerveau va se souvenir de cette affiche et peut vous déclencher justement d'aller manger une malbouffe ou boire du lait tout simplement parce qu'en fait, c'est pareil, quand on martèle dans l'esprit des gens qu'il faut consommer du lait pour éviter l'ostéoporose, parce que vous allez devenir friable, voilà, donc là, tout simplement, les gens peuvent aussi prendre peur. Et moi, je trouve que c'est vraiment assimilé à une forme de propagande, parce que là, on est vraiment dans le fait de pousser les gens à consommer quelque chose. Et quand on voit des professeurs qui nous disent que ces produits sont limite dangereux pour la santé, il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce que font justement ces gens, ces industries qui mettent en avant ces produits laitiers, alors que tout simplement, c'est néfaste et nocif pour l'organisme. Donc voilà, ce sont des choses qui sont quand même des sujets à se poser certaines questions quand même par rapport à l'honnêteté de ces gens. Voilà ce que je voulais vous dire aussi par rapport au système publicitaire autour de tous ces produits-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce deuxième aliment. Le prochain, la prochaine vidéo sera sur une autre catégorie. Nous pourrons parler vraiment de tout ce qui est, on va dire, alimentation, tout ce qu'on peut manger, respirer, être en contact. Tout ces choses, en fait, on va dire qu'ils sont très proches de nous au quotidien et qui viennent nous apporter des dégradations de notre corps et des choses qu'on pourrait tout simplement éviter. Comme vous avez pu voir ce grand médecin spécialiste dans la première vidéo qui nous dit à la fin, il faut réapprendre à vivre, réapprendre à manger, réapprendre à écouter tout simplement son corps et le respecter. Et n'oubliez pas que c'est ce que Dieu demande à chaque chrétien où il nous dit que celui qui ne respectera pas le Temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Donc c'est un ordre que Dieu nous donne et je pense que c'est notre devoir de prendre soin de notre corps. Aujourd'hui, sommes-nous véritablement de véritables bons chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Si nous témoignons aux yeux des athées, des païens, un comportement à manger par exemple sans arrêt de la malbouffe, à ne pas prendre soin de notre corps, à être en excès de poids de façon volontaire, je ne parle pas bien sûr des maladies, mais je parle des excès de poids dus à une mauvaise alimentation, des mauvaises habitudes alimentaires. Ces excès de poids donnent des foies gras, donnent du diabète, du cholestérol, peuvent donner des maladies cardiovasculaires, des cancers pour certaines pathologies. Et là en fait, voilà, toutes ces choses-là peuvent être évitées par une rééducation alimentaire quotidienne et on va dire progressive. Il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui va se faire de but en blanc et qui va venir tout simplement complètement chambouler notre quotidien. Mais petit à petit, on peut réduire ces quantités de sucre, petit à petit, on peut changer le lait par d'autres produits, même si c'est un peu moins goûtu. Je pense que voilà, ça vaut la peine d'arrêter de consommer toutes ces choses qui sont dangereuses pour notre santé. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui pour le lait. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas bien sûr à la liker, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à la partager autour de vous au plus grand nombre. Soyez bénis, à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501